Salut à tous, donc aujourd'hui on se trouve pour une petite restauration, une petite 101 Peugeot, couleur Bordeaux, donc c'est pas vilain, elle a démarré il y a peut-être une vingtaine d'années, il nous a dit propriétaire, donc il manque un petit carter, le chêne a dégraissé, qui coule sur les jantes, à donner, bon voilà, elle est pas vilaine. Donc on va démonter le petit cache, donc là c'est pas les mêmes vis partout, ce qu'on va faire c'est quand même mettre les mêmes vis partout, on va mettre ceux là. Donc si vous avez peur de les perdre, vous pouvez les remettre, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Comme ça même si jamais vous abandonnez votre projet de restauration pendant un an ou deux ans ou quoi que ce soit, vous savez quelles vis vont où, c'est plutôt pratique. Ok, donc là on va démonter le carburant, donc il est pas si vilain que ça, pour éviter de remettre les câbles, parce que le problème c'est que les câbles ils sont, voilà, il est filoché. Ok, on va voir déjà l'état du boisseau et du ressort. Donc ça c'est le câble d'accélérateur, celui-là. Ok, on sort le tout. Donc il est pas mauvais, vu que j'ai pas envie de remettre le câble et ça va être chiant. Ça je vais le mettre de côté, ça il va pas passer au bac ultrasons et tout le reste du carburant, oui. Donc voilà, c'est à peu près bon. Donc là, le câble du starter, celui-là, donc lui, il est bien, du coup lui on va pouvoir le relever parce qu'on va pouvoir le mettre facilement. Ah bah il se dévisse à la main carrément. Donc ensuite, déjà on va voir si l'essence coule ou si c'est carrément bouché. Donc déjà l'essence coule, ensuite on va démonter le carburant, voilà. Ensuite on va démonter le carburant. Ok. 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 Attention, ok. Ok. Donc petit bis. Le flotteur. Et dedans, on ne voyait pas mais c'est propre. C'est plutôt propre. Donc bac ultrasons. Donc c'est un petit bac ultrasons assez basique. On ne peut mettre que 480 secondes par 480 secondes, donc ça fait 8 minutes. Donc tous les 8 minutes, on est obligé de le réactiver. Donc on va mettre nos pièces dedans. Il y a un tout petit joint. Moi j'enlève les joints parce qu'avec la chaleur, etc. On ne sait pas tout à fait. Donc hop. Ensuite. Ensuite. On va mettre ça. Le petit gicleur. Les vis de ralentis. On peut mettre à peu près tout. Le flotteur, je ne le mets pas. Je regarde juste qu'il flotte bien. S'il n'y a pas un petit trou dedans ou autre. Et c'est tout donc. On va mettre de l'eau. Donc ça, c'est bien sûr, c'est de l'eau plus bonne. Je ne vais pas l'amuser à gâcher de l'eau. Ensuite, je ne le remplis pas à fond tout de suite. J'y mets le produit. Donc conseillez-moi des produits si vous voulez. Parce que celui-là, je ne sais pas s'il est... Il est super... Il est super puissant. Je vais mettre deux bouchons. Et ensuite. Hop. Je finis de mettre de l'eau. Jusqu'à tomber à peu près à ras du carburant. Carbu. Du coup, je pense que je vais laisser... 40 minutes, 1 heure. Voir si il est test. Et je vous dirai quoi après. Hop. Hop, hop, hop. C'est parti pour 40. Donc là, on va tout passer à la soufflette pour déboucher, sécher, etc. Donc là, tout simplement, on va enlever le petit bouchon du réservoir. Donc là où il y a le robinet et le filtre. Donc avec une clé de douze. Donc voilà, on peut voir le... Le robinet avec le petit filtre. Oui, déjà là, on va... Donc hop, on va mettre de l'eau, donc... Plus bonne, bien sûr. J'ai déjà dit que j'ai trouvé. C'est parti. C'est parti. Encore un certain truc. Donc... C'est parti. C'est parti. donc là je vais remonter le carburant donc je rappelle qu'a été lavé au bac ultrasons et séché aussi au compresseur Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !